Hello tout le monde, je vous retrouve pour la suite du hall, alors je n'ai pas tous mes achats sur moi mais le reste quand je vous retrouverai, je vous ferai la suite et ça sera la fin donc là en fait c'est deux sessions shopping mais dans la même ville, donc Saint-Quentin donc une avec mes parents et une avec une copine donc celle avec une copine à moi, j'ai fait maintenant du tout sur moi donc on était dans le centre-ville de Saint-Quentin, ceux de la région vous déconnettent mais ceux de les autres ça ne vous change rien et du coup on a été, on a fait plusieurs magasins et moi j'ai acheté tout d'abord chez H&M alors on ne pouvait pas essayer donc j'ai eu un peu peur au final elle me va donc du coup j'ai pris en L j'ai pris une combi-short que j'avais repéré sur le site donc qui était à 14,99€ voilà il n'y avait plus qu'en L, il y a des tailles plus petites mais voilà donc avec des petits citrons, je sais qu'elle existe en robe aussi mais là c'est en mode combi-short parce que moi franchement j'adore les combi-short et donc voilà franchement elle est vraiment super super jolie avec les petits boutons devant elle est même au niveau des bretelles un petit peu trop grandes mais j'ai vu qu'on pouvait régler en tout cas je suis super contente d'avoir trouvé donc c'est vraiment ce que je voulais et ensuite bon là j'ai un peu crassé un petit mot il y avait sur tout ce qui était un peu chaussettes, soutien-gorge, truc de nuit et tout ça des promotions 3 pour 2 et du coup moi j'ai pris des paires de chaussettes donc en 39,41€ donc j'ai pris celle-là avec un petit coeur franchement elles sont trop mignonnes j'ai pris celle-là avec des avocats je ne sais même pas si je vais assumer de les mettre mais rien qu'à la maison tu vois l'hiver quand il fait froid et celle-là qui sont des sockets un peu plus courtes avocats aussi comme ça en grise quand j'ai été chez Sephora du coup j'ai pris plusieurs produits j'ai pris un produit de la marque Pixi parce que je voulais le tester et je voudrais que ça allait au niveau du prix c'est le Glow Tonic donc avec 5% d'acide glycolique donc c'est une lotion tonique exfoliante donc on va mettre en fait après l'intérieur de la peau du coup ce qui fait que voilà vous mettez ça de toute façon bon vous mettez ça après donc je pense que ça fait une plus jolie peau donc j'avais envie de tester tout le long temps et du coup voilà 13€ comme on l'a dit ensuite je me suis pris un patch pour le nez comme ça donc à 2,99€ voilà j'avais envie et ensuite je me suis pris deux masques notamment j'ai déjà testé avec mon amie c'est celui-là ah non le masque pour le patch de salaire blonde je l'ai payé moins cher j'avais fait 75 centimes de réduction donc ça fait de 24 ça donc c'est un masque peeling au pentele mousse c'est un masque qu'on laisse poser 3 minutes et ensuite on vient gommer vu qu'il y a des petits grains et franchement il a fait la peau toute douce je l'ai vraiment reprimé donc il était à 5,99€ et ensuite pareil j'ai pris de l'argile un masque argile rouge voilà j'avais envie je l'avais peut-être pas forcément besoin mais j'avais envie donc c'est sûr avec mes parents donc quand elle était à Stokomanie j'ai acheté des vêtements mais du coup je les ai pas là je sais pas où on va aller avec la future et j'ai un peu beaucoup craqué sur des produits beautés je vous avoue que moi j'ai même pu avoir tout d'abord j'ai pris de chez Garnier Fructis le super masque nutrition intense et longue durée donc en fait en première étape on a un masque concentré à appliquer sur les longueurs des cheveux mouillés ne pas rincer et ensuite étape 2 protection longue durée soit en prolongateur à appliquer après étape 1 laisser poser 3 minutes et rincer ensuite alors je me suis dit au bout d'un moment il va falloir bien que tu testes quand même voilà j'ai pris des bandes nerfs 20 bandes de cire froide épilation jambes j'ai pris à la mangue ultra rapide plus besoin de frotter il y a un mode d'empoie quand même parce que moi je suis pas très douée donc voilà bon là je me suis rasée il y a pas longtemps mais en fait là on est vendredi peut-être mercredi je le ferai voilà ce que je me suis dit au bout d'un moment je veux rasoir ça me saoule donc les têtes devra passer à ça après on verra la cire chaude ensuite alors ça j'ai vu c'est une youtubeuse qui disait comme quoi elle était vraiment super bien donc je dis que j'allais tester c'est une lotion désincrustante points noirs donc désincruste les pores élimine et prévient l'apparition des points noirs donc ça je pense que par exemple ça c'est comme le truc pixie de mettre après le nettoyage voilà et donc ils disent de l'utiliser deux fois par jour pour le meilleur résultat bah le nettoyage là c'est une bonne marque quand même ça sent l'alcool je pense que ça ça doit être dégoté et ensuite alors il n'y avait pas celui-là que j'ai adoré donc c'était au carité mais il y avait des gommages évoluderm et du coup j'ai pris les deux donc j'ai pris gommage hydratant à l'huile d'argan et l'huile des cellules mortes je crois les deux c'est pareil et celui-là j'ai pris le gommage exfoliant donc à l'extrait de pêche voilà je me suis dit que j'allais tester ensuite j'ai pris des livres et oui tout d'abord je me suis pris la femme Julie Dany Arnault donc je l'ai vu cette année en cours et j'avais vraiment envie de le lire et en plus je l'avais déjà vu au brevet voilà dans le troisième donc c'était à dire c'était con en 2016 ? non en 2017 2018 voilà et donc c'est un peu sur le féminisme tout ça, l'émancipation de la femme donc voilà c'est très cool ensuite non peut-être que je ne vais pas ouf j'allais avoir encore ma chaîne de livres à cette époque-là mais j'avais lu Kiman cette autrice que j'avais adoré d'ailleurs je l'avais lu en vacances je me rappelle quand j'étais dans les Vosges et cette autrice a écrit un autre livre je vous avoue que oui si j'ai lu quand même le résumé mais voilà donc c'est Karen Macmanus c'est Se taire ou mourir c'est son nouveau livre j'ai craqué voilà je l'ai pris et ensuite j'ai pris alors c'est un ça je pense que je vais le lire très très bientôt je sens que je me sens que ça va il va bientôt être dans mes lectures c'est un un dessinateur, un auteur que je le dis sur Instagram c'est l'homme étoilé il a sorti son livre donc ce roman graphique voilà à la vie et voilà j'aime beaucoup ses planches sur Instagram et du coup je me suis dit voilà j'avais vraiment envie de l'acheter donc je suis très contente de l'avoir trouvé en fait j'ai essayé pareil j'ai acheté autre chose mais il n'y a pas voilà je me suis pris un gilet comme ça donc j'ai pris un un gilet gris tout simple et on a acheté aussi le tote bag c'est euh voilà c'est mon meilleur iPhone de tote bag et ensuite chez Kyabi alors franchement euh tout était moche vraiment j'ai acheté un short que je vous montre un après d'ailleurs j'aurai un petit coup de gueule à passer euh vraiment tout était moche vraiment mais j'ai vraiment vieillot des formes des coupes pas du tout avantageuses vraiment j'ai pas du tout aimé et voilà du coup j'ai juste trouvé un short et on a trouvé des t-shirts des t-shirts euh donc soit pour le sport ou pour dormir voilà ou même pour porter comme ça écoutez après ils sont sont pas moches hein euh voilà c'était des promotions là c'est euh rétro vintage club bah après ils sont quand même assez larges mais rentrés dans un short vraiment euh en fait celui-là c'est marqué quoi ? c'est bright c'est fière euh non euh c'est briller j'ai confondu bright et bright euh ouais bright bright ça va celui-là est marqué sunshine donc enfant du soleil et celui-là celui-là je le trouve quand même assez stylé c'est pour la série Riverdale bon voilà après mon pull Riverdale je l'ai revendu mais c'est en mode tie and die c'est en mode c'est en mode les gens ils le font moi-même je ne me risquerai pas avec moi-même euh donc voilà du coup je vous laisse pour moi c'est fini pour l'instant mais il y aurait une autre partie je vous fais des bisous et là on nous retrouve pour la suite et fin du haul mais du coup j'ai récupéré tous les autres vêtements donc du coup pour ces là je me suis trouvé alors j'avais vu une combi short mais elle a eu beaucoup de succès il n'y a pas que moi qui l'a aimé et du coup il n'y avait plus ma taille il n'y en avait plus qu'une c'est en 42 donc bon je vois bien que d'être qu'un jour je rentre sans frais dans ça mais je pense que c'est pas encore tout de suite mais du coup il y avait des petites robes et celle-là franchement j'ai trouvé très mignonne voilà pour tiens moi partie en vacances franchement ça fait vraiment été le tissu est sympa et en plus dans le dos ça fait comme ça je sais pas je l'ai trouvé vraiment mignonne tu vois une petite robe d'été assez sympa voilà il y en avait d'autres mais ça faisait en fait très collé au niveau du corps et je pense que ça aurait pas arrêté de remonter et du coup là c'est quand même assez évasé donc voilà en l'instant je suis sûre qu'on m'a dit je me suis aussi trouvé des vêtements alors il y avait plein de pyjamas de la même marque je sais pas comment ils s'appellent c'est imprévu il y en avait vraiment plein et j'en ai craqué sur deux alors tout d'abord on a celui-là donc il y avait aussi avec des pantalons tout ça on a celui-là avec le short donc avec un carlin qui a une petite tête un petit peu voilà et des petits coeurs voilà un petit short t-shirt et le petit t-shirt avec marqué my summer body is ready bon celui-là parce que l'autre je pense que je le porterais en eau normale bon celui-là je ne peux pas que j'assumerais de porter ça c'est plutôt ça mais franchement pour le pyjama c'est assez drôle en plus la qualité du carlin donc là je suis là c'est du L c'est l'autre que c'est du XF et l'autre alors on est dans ma lubi citron voilà j'ai une lubi citron au niveau du goût et j'ai une lubi citron aussi au niveau des vêtements apparemment donc pareil le petit short voilà le petit short de pyjama c'est vrai que quand on est un cas ça a l'air un peu court mais après moi je m'en fiche une fois que j'ai mon pyjama logiquement je ne sors plus donc il n'y a que moi qui ferai mes fesses donc on s'en fout et voilà le t-shirt franchement je l'ai trouvé trop mignon donc il est marqué drink juice and stay fresh donc on peut buver du jus et rester hydraté et franchement je l'ai trouvé mignon tu vois en eau normale donc voilà et aussi je me suis trouvé une robe rouge voilà encore une et le pire c'est que ça fait genre peut-être 2 ans que j'en cherche et là j'en ai trouvé 2 en 1 mois ouais c'est tout simple comme ça c'est vraiment pas les c'est les robes vraiment basiques voilà mais franchement pareil pour l'été tout ça même pour l'hiver je pense pas trop des fois à regarder les vêtements mais des fois il y a des trucs assez simples ça je vous ai montré ensuite j'ai décathlon donc je trouvais un haut adidas mais en fait on avait pas vu en fait à décathlon maintenant c'est des classes automatiques donc tu mets dedans et ça scanne et donc on avait pas vu qu'il y avait un antivol et en fait c'est de la marque mais du coup c'est un peu con parce que j'ai pas vu qu'il y avait de trucs pour enlever les antivols c'est un truc d'avant et on va aller sur un magasin dans la ville pour aller l'enlever parce qu'en fait c'en est un que quand tu le déclenches il y a de la couleur qui part sur le truc voilà donc j'ai pas trop envie de gâcher mon t-shirt mais du coup je me suis trouvé des autres t-shirts parce que c'est leur marque pour le sport aussi après l'adidas c'est pareil je peux le porter en haut normal comme ça voilà avec marqué shake your body en jaune et surtout derrière voilà ça a un peu un petit voile comme ça voilà je le trouvais trop mignon et un autre mais en version cette fois-ci manches courtes avec le voile directement sur les manches avec marqué move your body cette fois-ci là c'est les manches qui sont transparentes bon c'est un petit style voilà et ensuite chez intersport il faisait un déstockage alors pourquoi je ne sais pas mais en tout cas il faisait un déstockage et du coup là j'ai eu ce chute fila à moins 50% donc à 30 euros et une soixante donc chute à capuche au départ je voulais un hélès mais en fait j'ai trouvé que dans le rayon femme il n'y a pas ma taille en plus hélès sa taille très petite donc voilà il faut prendre bien le détail au dessus de toi et dans le rayon homme j'ai pas réussi à trouver où c'était les chuteuses donc du coup j'aurais pris un fila j'aurais resté dans la marque que l'est déjà donc avec marqué fila en plus et blanc donc tout noir et sur les manches c'est ça ça fait un peu masculin mais après bon ça va encore quoi pour la maison voilà pour partir en vacances tu vois vu que je pars en Normandie en Bretagne voilà pour les soirs où il fait froid tu mets un petit pull comme ça et le tour du coup du coup en fait la dernière fois je vous avais pas tout montré de mes achats tout simplement parce que j'avais un petit problème avec un de mes achats donc chez Decathlon j'avais acheté ce t-shirt adidas rose à 15€ je crois qu'on a un truc comme ça alors chez Noz je me suis acheté je me suis acheté deux thés éléphants un thé donc c'est verveillement parce que je l'ai découvert la dernière fois pareil chez Noz c'est une infusion éléphants et franchement elle est super bonne j'ai adoré et j'ai pris l'autre c'est un peu fruit rouge genre tout ça pour emmener en vacances et j'ai aussi pris du thé en mode froid thé glacé que je vous rentrerai dans les produits finis prochains et ensuite j'ai trouvé ça donc ça c'est la marque que j'avais pris la dernière fois la petite crème qui est là-bas vous la voyez pas voilà et sauf que là c'est des baumes pour les lèvres avec la même forme et moi ils sont trop mignons on est d'accord voilà donc la petite crème la dernière fois c'est comme ça et là on a un petit chat trop mignon ah ouais c'est comme ça franchement c'est trop mignon on est d'accord je trouve ça adorable comme petit cadeau même pour moi je vous touchez pas trop encore ce que je vais en faire et ensuite j'ai pris la marque XBC c'est une crème pour les mains à la main de coco la crème à la main de coco c'était 1,79€ je sais pas j'avais envie de me la prendre ça me sert à rien parce que j'en ai déjà pris un des crèmes pour les mains mais écoutez voilà voilà on va pas m'en refaire chez Zman j'ai trouvé un t-shirt Friends il y avait aussi lot blanc avec les personnages au dessus alors que c'est pas une série que j'ai regardé mais j'ai entendu que je connais voilà donc à 5,99€ je n'aime pas ça l'endroit non j'aime pas l'endroit ce que je vous montre donc à 5,99€ le t-shirt noir avec le logo Friends et donc j'ai pris en 46 parce que le 46 me paraissait énorme même le 46 j'ai l'impression qu'il va être quand même assez bien je pense que je vais être bien dedans en ce que je me suis trouvé c'est des soins pour les cheveux de la marque Seven Seven donc c'est CMCL à 99 centimes donc c'est des masques pour les cheveux donc il y en a un au miel de Manuka voilà et donc on les pose 1 à 5 minutes on va penser comme on veut il y en a un autre un bas de noix de coco et de protéines et celui-là c'est à la papaye en plus c'est un peu des traductions un peu littérales mais voilà de la papaye de la coco et du miel voilà 80 centimes donc je me suis dit pourquoi pas tester et ensuite je vous ai présenté mon Vanity et dedans j'ai hésité tout ça pour les shampoings parce qu'on me disait le petit ça ne durera pas toutes les vacances du coup j'ai réglé l'affaire je vais prendre directement celui-là donc le Timothée donc je vais normalement regrisser en vie donc normal hair donc à 1,89 voilà en Timothée je les aime beaucoup ils sont vraiment donc voilà du coup je fais des vidéos et justement aujourd'hui je suis retour pour la suite du haul donc pour un petit achat tout simple chez Auchan j'ai acheté un dos de rang comme ceci de la marque Nature & Moi donc à 98% d'origine naturelle donc sans d'alcool et sans aluminium donc aux agrumes parce que naturellement il y avait que ça alors je me dis que j'allais tester parce que c'était 3,00€ il y a la marque N A E ou N A E N A E pas comment on prononce qui est à 4€ donc ça t'as peut-être faire cher pour certains mais moi j'achète les vidéos de Moli donc ils sont à 10€ et je me suis dit pourquoi pas trouver une alternative donc là je l'ai mis il y a pas longtemps donc forcément je sens bon je l'ai mis il y a 20 minutes donc c'est logique que je sens bon mais aujourd'hui j'ai le testé je testerai pendant mes vacances aussi pour voir s'il est efficace c'est tout aussi efficace que le Moli et pourquoi pas le reprendre donc ça fait quand même moins cher et surtout je peux l'avoir très facilement donc voilà je vous fais des bisous Hello tout le monde alors aujourd'hui je vous retrouve pour la suite du haul et donc mon haul des vacances donc j'ai fait quand même plusieurs achats voilà alors au niveau des souvenirs je me suis pris parce que j'étais en Normandie une tasse au maa donc le détail le débarquement avec le drapeau américain en fond tout ça je me suis pris un calendrier perpétuel en Bretagne je me suis pris aussi un masque donc le virus breton voilà je me suis dit voilà c'est un peu c'est un peu la blague pour le souvenir tout ça voilà et c'est tout voilà j'ai pas acheté beaucoup de souvenirs parce que j'en ressentais moi j'en sens pas forcément le besoin voilà c'est moi j'ai pas besoin d'avoir des objets chez moi qu'on sent qu'on me rappelle mes voyages alors on va faire dans l'or donc tout d'abord alors c'est pas dans la boutique le panier d'essence c'était à Bouchara c'est un truc de linge de maison tout ça et donc d'abord je me suis trouvé un top bag avec marqué Hello Summer donc en rose avec des petites fleurs et des fiches rires bien sûr des petites feuilles bleues voilà franchement je l'ai trouvé vraiment très très beau et je l'ai bien aimé donc je l'ai pris voilà pour moi c'est aussi c'est comme un souvenir quand même parce que du coup je l'ai acheté là-bas donc je me rappelle et ensuite j'ai pris un coffret de crème pour les mains de la marque panier d'essence donc j'avais reçu les corps dans une box à la fois de ranger justement alors là la base il y en a 3 mais j'en ai une dans mon sac c'est celle au jasmin qui est très bien mais là on a celui-là rose géranium franchement les packagings qui sont vraiment trop beaux et on a donc celui-là absolu fleur d'oranger franchement les packagings même le packaging de la boîte franchement il est très très beau j'aime beaucoup en store je me suis acheté un magazine donc open mind voilà que j'ai un peu lu tout court de ces vacances là c'est le hors-série été 2020 donc à 5,95€ c'est pas mal du tout franc j'aime beaucoup la façon dont c'est dit et justement après je vous montrerai où j'ai reçu le Miss Respire de cet été c'est un peu dans le même style voilà ensuite la meuf les achats de vacances franchement super mais je me suis acheté ceci voilà parce que je ne savais pas si je le retrouverais et je ne savais pas si je pourrais le retrouver vers chez moi donc du coup je l'ai pris ce qui me semblait vraiment pas mal du tout c'est que j'ai réussi mon grand oral du bac voilà je l'ai un peu feuilleté et franchement il avait l'air très clair et vraiment je ne sais pas je trouvais qu'il y a des petits exercices par exemple pourquoi mon sujet est-il le sujet du siècle j'explique l'intérêt de mon sujet à mes grands-parents mes parents mes caméras tout ça pour une phrase d'attaque différente chaque fois voilà petits exos comme ça pour voilà au fil des semaines ce qu'on doit faire tout ça et ça je trouve vraiment le truc vraiment très sympa donc 12 euros 90 je ne sais pas quand je me muterais vraiment le temps mais moi je l'ai ensuite alors alors je me suis racheté un nettoyant alors que j'ai bon il faudrait racheter un prix mais celui-là parce que j'avais peur de ne plus en avoir assez sauf qu'en fait au final j'ai eu tout ce qu'il faut jusqu'à la fin même si j'ai eu un problème avec un produit ou pareil des produits finis mais j'ai racheté j'étais à Lidl l'Aquarie gel avant tout voilà parce que j'avais peur d'être en avoir assez comme je vous l'ai dit mais du coup ça m'en fait un dans le stock en plus j'en ai déjà un en stock donc voilà vraiment le truc super utile vraiment j'ai été chez Biocop voilà c'est pas un magasin qui est proche chez moi mais comme le dit mon c'est un magasin qui vend tout ce qui est produit bio tout ça ah aussi j'ai acheté pas mal d'infusions de thé notamment chez Biocop où j'ai pris c'est menthe citron chez Cousmity j'ai pris un assortiment de thé en vrac et j'ai pris l'infusion les deux marmottes au fond de l'huile voilà c'est très très bon et c'est très bien donc Biocop c'est tout ce qui est bio donc nous j'intéresse surtout à tout ce qui est produit beauté et du coup j'en ai pris 3 tout d'abord je me suis pris un déodorant fraîcheur 24 haute tolérance anti trace donc de la marque la nature laboratoire et l'eau thermale jonsac bio 99% utile d'ingrédients ils sont d'origine naturelle et 20% sont bio donc quoi ça sent bon ça va parce que là donc en ce moment j'ai le nature et moi qui me conviendrait même si il a quand même quelques défauts et pareil je vous en parlerai prochainement mais je jouais à la recherche du déo naturel d'avancement moins cher parce que celui-là coûterait 8 euros donc en soi le mogi c'est à peu près pareil mais je cherche voilà celui-là qui pourrait vraiment me correspondre le mieux et voilà donc j'avais envie de tester celui-là bon ensuite à l'année dernière j'avais pris la crème hydratante mais aussi j'ai pris le gel nipoyen de chez Lavera donc bio aloe vera bio et jojoba peau normale et mixte voilà euh vous savez que moi j'adore le nettoyage la preuve si je vous montrais mon stock une fois mon visage on n'aurait pas fini mais voilà j'adore ça et j'ai toujours envie de tester celui-là de chaque marque en fait j'en vais toujours tester un petit peu donc voilà du coup je l'ai pris ensuite j'ai pris de chez Marilou Bio et du coup là j'ai pris un gommage visage exfoliant à l'eau florale de verveine et beurre de carité beurre de carité on se rappelle mon amour pour le beurre de carité dans les gommages pareil gommage visage c'est ce qu'il faut vraiment tout va bien j'en ai pas besoin vraiment là on part vraiment sur des achats inutiles voilà est-ce que j'ai acheté un truc qui me soit vraiment utile en ce moment au niveau des prix de beauté franchement non je vous avoue que c'est juste voilà on va remplir le stock allez on y va allons-y également mais voilà j'avais envie de tester vu que ces marques-là je suis pas sûre de les retrouver pour être chez moi je me suis dit autant y aller ensuite dans la ville où j'étais en vacances donc la 3ème semaine il y avait un marché artisanal le soir et il y avait une boutique qui avait exposé une robe en devant et j'ai eu le coup de coeur en plus il y avait ma taille donc je l'ai prise c'est une robe longue que vous aurez un peu mal à voir je pense avec des manches qui sont quand même assez grandes donc ça j'aime bien je trouve ça très original en tout cas dans ma carte de robe je m'en ai pas des comme ça et donc rouge avec des fleurs bleues avec un peu de jaune et voilà très longue elle m'arrive à refaire à mes mollets à peu près et donc il y a la petite ceinture pour resserrer et franchement elle est trop trop belle et voilà j'ai eu vraiment un coup de coeur sur moi puis donc on a été faire un tour chez Kaby alors mon cahier près de chez moi je ne trouve jamais rien elle est trop bien de trucs là donc il y avait les soldes et en plus ce qu'il y avait en sol dessus il y avait moins 1% en plus donc vraiment il y a des trucs qui a coûté genre 4€ j'ai acheté une robe que j'adore mais que j'ai mis là pendant 2 jours en plus 2 jours de forte canicule avec le trajet en voiture tout ça donc elle est partie au lavage en lavage bien mérité et voilà je pense que voilà et que je ne puais pas parce que justement j'avais le déo nature et moi j'ai même un fort chaleur tu ne puies pas la transpiration et ça super bref et je vous la montrerai une prochaine fois tout à l'heure je me suis pris 2 pyjamas voilà donc un qui était à 15€ parce que chez Kaby dès que tu prends le licencié ça coûte cher je me suis pris un pyjama short dumbo voilà avec dumbo comme ça voilà franchement je l'ai vu je l'ai vu j'ai fait toi tu viens avec moi j'ai fait non mais franchement c'est trop mignon genre en pyjama c'est trop mignon et on a le t-shirt qui est avec dumbo tout en paillettes dumbo avec le petit truc je ne sais plus comment il s'appelle je ne sais plus comment il s'appelle c'est vraiment hyper grand voilà je ne sais pas ils ont ça fait vraiment hyper grand peut-être comme genre peut-être que je n'arrive pas à voir comment est mon corps peut-être que je me vois plus moins large que je me suis mais voilà ça va m'aller donc voilà un petit shirt vert et le petit coeur et le haut c'est un des verres de donc voilà je ne sais plus comment c'était ça c'était pas très cher je me suis pris un lot donc il y a 2 chlac de scrunchie je crois que c'est quoi qu'on appelle donc un rose tie and die et un rose corail ça j'aime beaucoup pour les cheveux j'en ai pris non c'était pas l'autre 2 mais j'en ai pris 2 c'est ça ensuite je me suis pris un petit shirt juste pour la blague je vous avoue parce que voilà juste pour la blague j'avais râleuse voilà parce que je n'ai fait que râler pendant ces vacances et je me suis dit voilà c'est pour le truc tu vois comme quoi voilà je me suis pris un petit shirt noir je ne suis pas prête de le mettre comme il fait chaud en ce moment mais voilà et ensuite je me suis pris un petit débardeur avec des citrons dessus parce que moi j'ai une passion citron qui va jusque dans les vêtements hein vous savez vous ma combi-shirt H&M voilà les petits citrons un petit débardeur avec un petit shirt tout va bien et ensuite j'ai reçu le Miss Respire donc j'ai d'ailleurs assez vite pour vous le commenter donc Miss Respire juillet-août 2020 voilà voilà j'ai terminé le salon car ça vous aura plu je ne sais pas je ne sais pas si il y aura une chute on verra bien au montage en tout cas je vous fais des vidéos et l'eau donc je vous retrouve pour la suite du haut donc il y a un ventilo en fond j'espère que vous ne m'entendez pas trop mais il fait très chaud surtout dans ma chambre il fait 33 actuellement et encore hier on était à 37 bah en tout cas hier soir mais je pense qu'au soir c'est pareil donc on a été faire les courses au champ voilà comme d'hab et alors il fallait que je m'en rachète des affaires hygiéniques parce que j'ai en vacances il m'en reste plus j'aurais dû m'en rester 5-6 donc c'est pas assez pour la prochaine fois et il y avait une promotion alors là j'en ai j'ai compté pour 5 mois voilà donc 5 cycles une promotion sur les nanas où il y avait 6 plus 2 gratuit donc c'était 8,35€ les 8 donc c'est vrai que sur le coup ça fait cher de mettre presque 9 balles dans des serviettes hygiéniques en une fois mais du coup ce qui fait que comme je vous l'ai dit ça a duré très longtemps plusieurs mois donc c'est les nanas écoutez j'en avais déjà acheté une fois il me semble mais c'est pas trop ma marque de prédilection bon donc il y a pas de parfum il y en a 6 c'est normal il y a rien de ce que ça a mais du coup j'en ai profité j'étais contente qu'il y ait une promo sur ça parce que c'est quand même assez rare les promotions sur les services hygiéniques donc là j'étais contente ensuite alors on reste voilà voilà moi je vais dire c'est pas très glamour mais si il y a rien de dégueu là-dedans je me suis acheté des rasoirs donc j'ai pris des biques parce que les lukinsons que je prends d'habitude il y en avait plus ou il y en avait pas je ne sais pas et les kosumia de la marque Auchan même si ils étaient moins chers franchement ils avaient l'air vraiment nuls alors j'ai acheté de la cire donc je l'ai fait à la cire mais il y a toujours quelques petits poils qui restent donc je passe quand même un coup au rasoir après et du coup là j'ai pris les biques pour l'Adi parce que j'en avais acheté chez Aldi sauf que là chez moi il n'y en a plus parce que déjà j'en ai pété 2 voilà le bout de la lame là c'est enlevé voilà il y en a 2 dont un que j'ai pété je ne sais même pas comment j'ai fait mais voilà et du coup ce qui fait que j'en ai racheté et ensuite il y avait en promo alors ça j'en ai absolument pas besoin mais alors mais vraiment c'est vraiment l'achat inutile mais je me suis pris de chez Ultradou 2 après shampoing donc c'est richesse d'argan crème d'amande à l'huile d'argan du Maroc c'est pour cheveux très secs et indisciplinés parce qu'en fait normalement moi la gamme qui me va c'est celle pour cheveux frisés même si j'ai pas les cheveux frisés mais celle à l'avocat mais celle là elle m'avait l'air quand même pas mal cheveux très secs et indisciplinés c'est un petit peu ce que j'ai aussi et donc voilà ça j'aime bien les après shampoings tout ça donc voilà richesse d'argan comme ça voilà j'aime bien leurs après shampoings donc je me suis dit pourquoi pas donc voilà le truc il est parti là donc voilà je vous fais des bisous c'est parti